Générique Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal présenté en direct depuis les jardins de l'hôtel de Ville du Havre. Une édition en grande partie consacrée au 70e anniversaire des bombardements et de la libération de la ville. Bonjour Emmanuelle Darcel. Bonjour Béatrice, bonjour à tous. Le 12 septembre 1944, le Havre est libéré. Libéré, mais à quel prix ? Une semaine de bombardements parmi les plus meurtriers qu'une ville française ait eu à subir. 10 000 tonnes de bombes, une ville rasée à près de 80%, plus de 2 000 morts et disparus. Avec notre invité Andrew Knapp, historien, professeur à l'université de Reading en Angleterre, nous tenterons de comprendre pourquoi le Havre a été traité presque comme une ville ennemie. Quelle était la stratégie militaire des alliés ? Des questions que se posent encore aujourd'hui ceux qui ont vécu cette période et qui pour certains, Béatrice, y ont perdu des proches. Oui d'ailleurs, trois cérémonies avaient lieu ce matin pour rendre hommage aux médaillés militaires et aux victimes civiles. Vous le voyez sur ces images, la commémoration s'est déroulée au cimetière Sainte-Marie du Havre, sur les hauteurs de la ville, à 10h30. Voilà pour cet hommage dédié notamment aux victimes civiles. Les vagues de bombardiers lourds sont encore dans toutes les mémoires ici au Havre. À la veille du 5 septembre 1944, la ville compte encore 60 000 personnes. Des civils qui savent que les alliés ont débarqué et que Rouen et Paris ont été libérés. Des espoirs évidemment déçus. Voyez ce reportage d'Isabelle Gann et d'Angèle Devecky. On voyait les avions passer et les bombes partaient en biais et tombaient en ville. C'est une chance qu'on est obligé de se souvenir, vu le bruit. On a vu cette ville à plat, cette ville vautrée, cette ville morte. Il est à peine 18h ce mardi 5 septembre quand 350 bombardiers britanniques s'abattent sur le Havre. Ils vont revenir six fois. Largués au total 1900 tonnes de bombes explosives et incendiaires. Un cataclysme visible à des dizaines de kilomètres à la ronde. On voyait ce nuage qui s'élevait au-dessus de la Seine. Ce qui nous a surtout étonnés, c'est qu'il y a eu une arrivée massive de papiers qui volaient dans tous les sens. Et on en avait retrouvé un, c'était un papier de banque de la Barclays Bank. Ce qui voulait dire que là, c'était vraiment tombé sur le centre-ville. En deux heures, le cœur du Havre est anéanti. Abasourdi, la population découvre le désastre. Le lendemain, quand je suis descendu, c'est là qu'on a constaté que ça brûlait encore un peu partout. Arrivé à l'angle de l'hôtel de ville, il y avait une telle fumée qu'on ne voyait plus rien. On devinait très vaguement que l'hôtel de ville était en lambeaux. Moi, dans mon idée, j'allais en voir des pans de murs pour pouvoir essayer de regarder. Là, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. La seule chose qui restait, c'est le bonnement aux morts. Les pertes matérielles sont immenses. Et le lendemain, c'est l'est de la ville qui est bombardée, avec le même acharnement. Le Havre est dévasté, rasé à plus de 80%. Mais le plus difficile est de découvrir jour après jour les victimes. Dès qu'ils trouvaient quelqu'un, ils les enterraient à droite ou à gauche, au plus proche de l'endroit où ils étaient trouvés. Sur la place Gambetta, ils avaient fait une tranchée et ils avaient mis des personnes, avec un nom s'ils pouvaient le trouver. Les Havre auront payé un bien lourd tribut à la libération, au minimum 2000 morts, auxquels s'ajoutent près de 350 civils portés disparus. Qu'est-ce que ça veut dire, disparus ? Disparus, ça veut dire qu'ils ont été dispersés, éclatés, comme... On n'a pas trouvé de traces, ils sont des morts sans sépulture, et puis on a construit notre ville au-dessus, comme ça, avec ces gens dessous. C'est ça qui me... Enfin, je ne sais pas. Encore maintenant, pourquoi nous ont-ils bombardés comme ça ? Andro Knapp, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Reading, et vous êtes spécialiste de cette question des bombardements alliés sur les villes françaises. La première question, elle est toute simple, compliquée sans doute pour y répondre, mais pourquoi est-ce que le Havre a été bombardé à ce point, presque comme une ville ennemie ? En effet, le Havre a été très lourdement bombardé, près de 10 000 tonnes de bombes. À titre de comparaison, tout le Royaume-Uni, pendant toute la guerre, on a reçu 74 000 tonnes de bombes. Pourquoi le Havre ? Pourquoi à ce moment-là ? Il faut savoir que le franc, à ce moment-là, se déplace très vite vers l'est, loin des plages du débarquement. Il faut absolument que les alliés s'emparent d'un très grand port pour assurer le ravitaillement, le débarquement de troupes complémentaires. Mais il n'attribue que deux divisions, une écossaise, une anglaise, pour assiéger la forteresse du Havre. Le commandant en place, le commandant Vildemuth, est bien résolu à défendre la forteresse et à immobiliser un maximum de troupes britanniques le plus longtemps possible. Son adversaire britannique, le lieutenant général Crocker, lui estime possible de forcer la reddition de la garnison allemande et en recours à un bombardement massif. Il identifie le centre-ville à tort comme le quartier où il y a le QG allemand et des casernes allemandes, ce qui était vrai pendant l'occupation, mais faux au moment du siège. C'est ce que j'allais vous poser comme question. En fait, ces bombardements des 5 et du 6, qui sont des bombardements massifs, qui font énormément de victimes, finalement, ils n'ont pas les effets attendus sur les troupes allemandes ? Absolument pas. Ces bombardements-là étaient faits pour atteindre le moral des troupes allemandes et aussi celui du commandant, mais ils n'étaient pratiquement pas là. Si j'aurais voulu atteindre le moral du commandant, je n'aurais pas placé mes bombes ici. Je les aurais mis sur la côte, là-haut, là où était le QG militaire de Ville d'Amouth. Ça veut dire, rapidement, professeur Knapp, que le renseignement a mal fonctionné ? En effet, le renseignement a mal fonctionné. Les alliés avaient confectionné une liste des cibles tactiques. Donc, je pense que si Croqueur avait eu recours à ça, il aurait pu peut-être faire autrement. En tout cas, le 5 septembre, le Havre reçoit 1800 tonnes de bombes. Et les principaux quartiers d'habitation de la ville basse, du centre-ville, sont totalement détruits. La population cherche évidemment des abris, et notamment dans ce fameux tunnel Génaire, qui est à ce moment-là en construction. Et ce tunnel Génaire va devenir un piège mortel. Pour se protéger des bombes, les habitants se réfugient dans des abris. Le Havre en compte des centaines. Certains sont aménagés avec eau et électricité. D'autres sont improvisés, comme ici, dans cette grotte de l'abbaye de Graville. Les gens ne pouvaient pas vivre dedans. C'était vraiment un refuge d'urgence. Mais malheureusement, beaucoup de gens sont restés là pendant des jours et des jours, par la crainte des bombardements. Le tunnel Génaire est lui aussi transformé en abri. Il peut accueillir 12 à 15 000 personnes. Le 6 septembre, il est pris d'assaut. La population qui se trouvait en centre-ville, en fait, n'a plus d'abri. Et se réfugie là où ils peuvent, donc entre autres sur l'abri principal qui était le tunnel Génaire. Daniel Canu se souvient, quand il est arrivé avec sa famille, ils n'ont pas pu rentrer dans le tunnel. Acculés, ils vont alors s'engouffrer dans le boyau voisin, en chantier et interdit d'accès, avec 322 autres personnes. Vers 20 heures, une bombe détruit l'unique entrée, le piège se referme. Je suis resté 14 heures. Tout le monde est mort, asphyxier là-dessous. Moi, ça commençait aussi, parce que moi, je commençais à avoir du sang qui sortait par les oreilles, le nez, la bouche. C'était la fin, si vous voulez. Et là, quand les gens sont descendus, c'était les pompiers, je crois, qui sont descendus. Et ils ont vu, ils ont dit, bon, ben maintenant, on arrête, il n'y a plus de survivants. Mais moi, j'étais encore au fond. Moi, je me suis mis à hurler. Et donc, le dernier a escapé, si vous voulez. Le dernier a remonté aussi. Voilà. Les secours ne sauveront que 7 personnes. La famille de Daniel Canut figure parmi la très longue liste des 319 victimes. Andrew Knopp, est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, l'état-major allié, au moment où la décision est prise de bombarder, ne sait pas qu'il y a plusieurs dizaines de milliers de civils ici au Havre, dans l'agglomération ? Je ne sais pas s'ils savaient, mais en tout cas, dans les documents britanniques, on fait quasiment abstraction des civils tout au long de l'été 1944. Les priorités des militaires britanniques, c'était en finir au plus vite. Et même dans la presse britannique, il y a une certaine presse britannique, le lendemain du bombardement du 5, le Daily Express britannique, on voit à la une, 1 000 tonnes s'abattent sur le Havre. Le 7, encore 1 000 tonnes sur le Havre. Le 11 septembre, 5 000 tonnes écrasent le Havre, comme s'il n'y avait pas de civils. Donc, on en fait abstraction. On les appelle maintenant des dommages collatéraux. On n'avait pas ce terme à l'époque. Mais, en tout cas, on estime que la priorité des priorités, c'est de s'emparer de la ville. Pourquoi est-ce que finalement, la priorité des priorités, c'est de s'emparer de la ville ? C'est pour son port ? C'est parce que ce port, il est essentiel dans le ravitaillement des alliés pour la suite des combats, pour la suite de la guerre ? Oui, tout à fait. Et ça peut paraître paradoxal, dans la mesure où les alliés venaient de prendre en verre, mais ils savent qu'en verre ne sera utilisable qu'une fois dégagé l'ESCO, ce qui n'était pas le cas avant la fin octobre. Donc, c'était la priorité. Et finalement, on se rend compte que ce port du Havre, effectivement, une fois que la ville a été libérée, prise par les alliés, il a énormément servi. On parlait d'un million d'hommes, je crois, qui ont transité par le port du Havre et 150 000 tonnes de marchandises, de carburant. C'était essentiel. C'était essentiel. Le Havre a été attribué très rapidement aux Américains. C'était prévu à partir de l'été 1944. Ça devient ce qu'on appelle le 16e port. C'était le nom de l'organisation américaine qui gère le port. Et il y a par la suite une très importante présence américaine sur l'agglomération. En tout cas, cette période terrible, elle ne l'intéresse pas seulement les générations qui l'ont vécu, mais les jeunes d'aujourd'hui. Alexis Delay est un jeune réalisateur Havre. Il a une trentaine d'années. Il a découvert dans les archives une histoire qui est très peu connue de la mémoire collective. Ce sont cette histoire des artificiers noirs. Et il en a fait un docu-fiction. C'est un sujet de Gwena Elbeau. Action. L'antillais Isidore Delon, joué ici par un comédien à vrai, était barbier sous l'occupation. Il avait 50 ans quand les Allemands sont venus le réquisitionner pour désamorcer des bombes. Pourquoi lui ? Parce qu'il était noir. Et ce travail dangereux était confié aux hommes de couleur. Un pan de l'histoire méconnu qu'a voulu réhabiliter Alexis Delay à travers un docu-fiction. Les Allemands venaient les chercher dans leur métier, dans leur vie, dans leur appartement. Après, forcément, dès qu'il y avait une bombe qui n'avait pas explosé, ils étaient appelés. En fait, les Allemands ont choisi des chefs qui ont fait eux-mêmes leurs équipes. Et bizarrement, ils étaient tous noirs à chaque fois. Son film, Les artificiers noirs, mêle fiction et témoignage. Le lendemain du bombardement, on allait faire une course où on voyait des gars qui étaient autour d'un trou. Un groupe de noirs ramassait des bombes. Il y avait quelque chose de tordu. Ce n'était pas normal. Comme Isidore, il y avait Raymond, Joseph ou Théodore. Pendant les longues années de guerre, ils ont empêché plus de 1000 bombes d'exploser. Un courage qui a marqué l'équipe du film. Je pense que c'est un hommage considérable, très intéressant. C'est en lumière des héros méconnus. Projeté hier soir en avant-première au Havre, Les artificiers noirs sera programmé dans les festivals de la région et prochainement dans les salles. Et ce docu-fiction, près de 700 Havrets ont pu le voir hier soir à l'occasion d'une nuit de cinéma organisée par la ville dans le cadre du 70e anniversaire. Une soirée cinéma qui a fait le plein. Je vous propose d'écouter les réactions des Havrets. La sortie, c'est un reportage signé Gwena Elbron et Dani Locomodi. Avrais de souches ou de cœurs, petits ou grands, ils sont venus nombreux hier soir au théâtre de l'hôtel de ville et tous avaient de bonnes raisons. La destruction du Havre, j'en ai vu les effets de loin par les flammes qui étaient suffisamment importantes pour qu'on puisse les voir à une trentaine de kilomètres. C'est pour voir les artificiers noirs dans lesquels je figure, je suis figurant. Comprendre un peu pourquoi le Havre a été bombardé par les Anglais avec autant d'acharnement. Vous attendez des réponses ? Oui, je ne suis pas sûr d'en obtenir. Mais de toute manière, les photos, ça permet de préciser les choses. Quatre films sur les bombardements ont été projetés, dont deux inédits. Avec des témoins de plus en plus rares, la fiction apporte un regard nouveau sur ces événements. Arrêtez ! Qu'est-ce que vous faites ? Vous ne voyez pas que vous êtes en train de massacrer les civiles ? Les moches, ils sont poids en bras ! Vous ne faites pas du tout les coordonnées qu'on leur a données ! De l'histoire des artificiers noirs à celle plus connue du tunnel Génaire, l'émotion était au rendez-vous. Il n'est pas rare de trouver une bombe non explosée au milieu d'un champ. Craignant pour leurs animaux ou leurs récoltes, les paysans font appel aux artificiers. Le fait que la salle soit pleine comme ça, j'ai senti beaucoup, beaucoup d'élan, d'émotion, de solidarité pour l'histoire de cette ville. Et vraiment, ça m'a bouleversée. C'est une période que je prenais assez bien et qui est dramatique pour l'histoire du Havre. Et surtout celle du tunnel Génaire qui a directement touché ma famille. Et c'était très émouvant de voir ce documentaire. Une nuit du cinéma qui résonnera probablement longtemps dans les esprits des nombreux spectateurs avraés, présents hier soir. André Knap, je crois que vous étiez à cette soirée cinéma d'hier soir. Les artificiers noirs, c'était une histoire que vous connaissiez, dont vous aviez entendu parler, ou pas du tout ? Ça a été une vraie découverte aussi pour vous ? Les artificiers noirs, c'est un récit absolument passionnant. Je dirais aussi que ce n'est en quelque sorte que le bout de l'isberg. Les Français n'ont pas été que des victimes dans cette histoire. Parfois, il y a aussi eu des centaines de milliers de Français même à travers tout le pays qui ont travaillé pour la défense passive, au risque de leur vie, parfois au coût de leur vie. Ils n'ont pas été suffisamment reconnus au cours des 70 ans qui nous séparent de la guerre. Par ailleurs, on l'évoquait rapidement tout à l'heure, on comprend ici, il y a toujours une forme d'incompréhension. Parfois, il y a eu du ressentiment de la part des avrais, et notamment des avrais âgés aujourd'hui. Est-ce que côté anglais, il y a eu à un moment donné de la culpabilité ? Ou est-ce qu'il y a éventuellement chez certains encore de la culpabilité ? Est-ce que vous avez trouvé ces traces-là dans les archives ? Peu après le bombardement, il y a eu un certain sentiment, non pas de culpabilité, mais de questionnement chez quelqu'un d'assez inattendu, c'est-à-dire Bama Harris, le chef britannique des bombardiers, qui a constaté très vite que finalement, ça n'a pas servi à grand-chose. Et il s'est même exprimé auprès de Churchill pour dire qu'il ne faut pas refaire ça, par exemple, à Flessing en Belgique. Aujourd'hui, je crois que, honnêtement, la plupart des Britanniques ont oublié cette histoire. Malheureusement. Merci infiniment, Andrew Knapp, d'être venu sur ce plateau, partager votre savoir, toutes ces informations avec nous et avec l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Merci, Manuel. Dans le reste de l'actualité, c'est une information Paris-Normandie, le Havray Vincent Leroyer a été mis en examen pour agression sexuelle et viol sur mineurs de 15 ans. Vincent Leroyer a été champion de France de natation en 1976 et 1977, mais aussi manager du Rouen Hockey Club dans les années 80-90. Il aurait abusé de jeunes garçons à cette époque. Une dizaine de plaignants se seraient fait connaître ces dernières années. Vincent Leroyer vit en Gironde. Le parquet de Bordeaux est chargé de l'enquête. Laurent Fabius, toujours très attentif aux affaires de la région, dont le ministre des Affaires étrangères a déclaré dans le magazine L'Express que lorsque les deux normandistes seraient réunifiés, il souhaiterait que Rouen soit la capitale administrative et que la préfecture soit plutôt située à Caen. Il faut, je le cite, trouver un bon équilibre qui permette un maillage du territoire sans que ce soit un saupoudrage. Un mot de basket avec le trophée des Léopards qui se joue ce week-end au Palais des Sports de Rouen. Le SP au Rouen désormais en pro a légèrement dominé le Havre 91 à 90. Les prochains matchs opposeront le STB à l'ALM Évreux ce soir à 18h. En finale, à 20h30, Rouen affrontera Nancy. Et puis une autre idée de sortie ce week-end avec le Festival international des cerfs-volants qui s'ouvre aujourd'hui à Dieppe. L'événement n'a lieu que tous les deux ans. Les invités d'honneur cette année sont l'Inde et l'Indonésie. Une quarantaine de pays sont invités. Des milliers de cerfs-volants traditionnels, acrobatiques ou des créations artistiques vont sillonner le ciel des poids juste au-dessus des 8 hectares de pelouse sur le front de mer. Le festival dure jusqu'au 14 septembre. Et c'est la fin de ce journal. N'oubliez pas, notre rendez-vous à 18h35 ce soir. Vous nous en rappelez les grandes lignes, Emmanuel. Tout à fait. Nous reviendrons évidemment sur ces terribles journées des 5 et 6 septembre. Nous parlerons également de la reconstruction qui a suivi cette période des bombardements et de la libération du Havre. On en fait, je vous rappelle, aujourd'hui les 70 ans. Avec finalement toute cette période de la reconstruction menée par Auguste Perret. Des bâtiments aujourd'hui classés patrimoine mondial de l'UNESCO. 133 hectares qui sont d'ailleurs tout autour de nous. Et puis, sachez qu'un certain nombre de rendez-vous et d'expositions ont lieu actuellement au Havre pour rappeler cette période. Tout d'abord, une exposition sur l'habitat provisoire à la maison du patrimoine. C'est jusqu'au 2 novembre. Et puis, une journée de conférence particulièrement intéressante au Muma. Ce sera le 12 septembre prochain. Son thème, la psychanalyse urbaine entre traumatisme, reconstruction et réappropriation. Alors, rendez-vous ce soir à partir de 18h30. Merci.